Je suis Carole, je suis membre du cercle réseau de soutien aux transitionneurs. Le réseau de soutien aux transitionneurs, c'est un réseau d'une centaine de professionnels de l'accompagnement, du soin et du bien-être qui se revendiquent de la transition et qui décident de se mettre au service des porteurs de projets de transition. Dans le cadre du réseau de soutien aux transitionneurs, ces 100 professionnels vont se rencontrer courant avril probablement pour une journée qui va porter sur l'éco-anxiété, éco-sérénité. Ils vont discuter des enjeux pour les transitionneurs et pour les accompagnants de l'éco-anxiété. Le deuxième gros événement concernant le réseau de soutien, c'est le 24 avril, le lancement d'un premier groupe de paroles d'accueil des émotions liées à l'état du monde qui va être animé par les professionnels du réseau de soutien pour la première fois. Bonjour, c'est Laetitia, membre du Cercle Coeur du Réseau Transition. Alors, au niveau des nouvelles, nous avons avancé dans les quatre catégories qui constituent notre raison d'être, qui sont former, inspirer, mettre en lien et soutenir. Donc tout d'abord, dans la catégorie former, il y a neuf formations qui ont déjà été fixées. Vous allez pouvoir les retrouver au niveau de notre site internet pour vous y inscrire et d'autres vont bientôt arriver. Donc, bonnes nouvelles. Dans la catégorie soutenir, nous avons donc Aspirant le Quartier, qui a déjà bien fonctionné en 2019 et qui va être lancé en 2020. Donc, qui est un accompagnement d'initiatives citoyennes avec un appel à projets qui va arriver au courant du mois de juin. Donc, restez bien au courant si vous avez une initiative que vous voulez lancer en région bruxelloise. Et, Aspirant le Quartier, ce sont également des coachings collectifs entre initiatives. Et nous réalisons également au niveau du soutien un support tous les mardis après-midi. Vous pouvez nous joindre par téléphone ou venir sur place dans nos locaux à Bruxelles pour toutes sortes de questions que vous auriez pour votre lancement ou pour pouvoir poursuivre votre initiative. Et vous pouvez nous contacter également à tout moment par message Facebook ou sur notre boîte info. Au niveau de la mise en lien entre les initiatives, nous avons mis à disposition des transitionneurs différents outils. Par exemple, vous trouvez la carte des initiatives sur notre site internet qui permet de localiser toutes les initiatives et transitions existantes à Bruxelles et en Wallonie. Et si la voie ne figure pas encore, n'hésitez pas à l'indiquer. Nous avons un groupe Agora qui permet d'échanger des discussions sur différents sujets. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et à l'utiliser également pour vos conversations au sein de votre propre initiative. Nous avons le groupe Facebook Réseau Transition dans lequel vous pouvez poser des questions. Ce sont les initiatives qui vont vous répondre directement, ce qui permet également des échanges de savoir entre initiatives et la mise en lien. Pour le dernier sujet qui est inspiration, nous continuons à diffuser toutes les bonnes nouvelles qui parviennent des initiatives via les canaux, les réseaux sociaux et nos sites web. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à continuer à nous faire parvenir et nous les diffuserons avec joie. Voilà. Bonjour, je suis Marie-Catherine. J'énergise le rôle communication du cercle de transition intérieur. Et c'est à ce titre que je vais vous présenter quelques news, actualités de ce cercle. Ce cercle, en fait, a été créé il y a plus ou moins trois ans. Donc, il a été créé par le cercle cœur du réseau transition et l'objectif, c'était vraiment d'intégrer l'axe de transition intérieur au sein du réseau et au sein des initiatives de transition. Donc, on a plusieurs axes de travail, plusieurs projets. Un des projets, c'est un projet ressources. Nous avons mis en ligne, en fait, un site internet qui compile, qui reprend toute une liste de fiches de transition intérieure. Donc, l'objectif, c'est de proposer des animations de transition intérieure, des conseils, des astuces pour pouvoir animer soi-même des pratiques de transition intérieure. Donc, ce site se veut collaboratif dans le sens où chacun est invité ou en tout cas, est invité à venir mettre en ligne et partager ses propres pratiques de transition intérieure. Nous avons également un projet groupe locaux. Donc là, l'objectif, c'est de soutenir le développement de groupes locaux de transition intérieure. Nous avons également un projet de formation. Donc, nous programmons et nous proposons des formations spécifiques à la transition intérieure, des formations sur qu'est-ce que la transition intérieure et comment l'animer. Il y a également un projet de communication, de diffusion. Donc, l'objectif, c'est de faire connaître la transition intérieure au sein du réseau, au sein des initiatives, mais bien au-delà également. Donc, là, l'idée, c'est de se mettre en lien avec des auteurs qui ont des choses à dire sur ce domaine et de pouvoir diffuser ces articles vers un plus grand nombre, donc dans la presse, dans des journaux, dans des magazines plutôt spécialisés. Nous avons, je regarde un petit peu, nous avons aussi un projet réseau de soutien. Ça, je pense que Carone vous en a parlé dans une autre vidéo, mais donc il s'agit, en fait, nous avons mis sur pied un réseau de soutien. Donc, il s'agit d'une centaine de professionnels du bien-être et de l'accompagnement qui sont là pour soutenir les transitionneurs dans leur action, mais surtout dans la dimension transition, du coup, transition intérieure. Voilà, je pense avoir fait le tour des différents projets. J'espère de ne pas en avoir oublié. Si vous êtes intéressés, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller consulter le site des fiches des pratiques de transition intérieure. Donc, le site, c'est www.pratiques.reseau-transition.be. Et vous pouvez également en savoir plus sur la transition intérieure et ses outils sur le réseau transition. Voilà, je pense avoir tout dit. À bientôt. Bonjour, je suis François du Cercle Coeur et je voulais vous parler d'un chouette projet qu'on a lancé avec Biplanet. C'est le projet Proximity. Et le but de ce projet, de répondre aux communes qui se rendent compte que la transition se développe un peu partout sur leur territoire et qui veulent chercher un moyen pour soutenir toute cette dynamique en y associant les citoyens, évidemment, qui sont des acteurs de changement, aussi les commerces locaux, les entreprises du territoire et eux-mêmes, la commune, donc mettre ensemble citoyens, entreprises et communes sur un territoire pour soutenir le développement de la transition. La première ville qui a embrayé, c'est Otigny-Louvain-la-Neuve qui démarre donc Proximity. Le prochain grand rendez-vous, c'est ce 19 février en soirée avec la première grande rencontre entre tous les membres de cet écosystème en prévision d'un appel à projet, un appel à projet qui aura lieu ici durant les mois de mai-juin. Donc, suivez ça, ce rendez-vous au mois de février, le 19 février en soirée pour cette grande rencontre à Otigny-Louvain-la-Neuve. Le projet démarre aussi à Anden, avec un démarrage début mai, la première grande soirée de rencontre pour démarrer Proximity sur le territoire d'Anden. Et on soutient également la ville de Namur avec Biplanet pour la mise en place de leur budget participatif, de nouveau au service des citoyens qui veulent faire bouger la ville. Et voilà, on a beaucoup de marques d'intérêt d'autres villes et villages qui sont intéressés par le projet Proximity pour soutenir ces belles dynamiques de transition.